Merci, Michael, pour cette belle présentation. Merci à vous tous et merci à la Fondation Bodmer d'accueillir cette conférence. Alors, j'espère que justement, si vous avez envie de voir Dante d'une manière un petit peu différente, vous ne resterez pas sur d'autres fins. Je l'espère, du moins. Alors, je commence par vous dire que la présence des Dante dans un imaginaire transnational, mondialisé, n'est plus à démontrer. Il y a des produits de consommation, des jeux, des bandes dessinées, de goodies, des mêmes internets. Enfin, il y a plusieurs, justement, objets, produits culturels, etc., qui montrent justement la présence de Dante dans le marché global de la culture et au-delà. Alors, mon propos de ce soir, c'est de vous montrer dans un premier temps, justement, cette présence mondiale et aussi un petit peu les déclinations possibles et l'étendue de l'imaginaire dantesque. Donc, à travers, avant tout, un défilé d'exemples qui sont pour la plupart hyper contemporains, mais on va remonter un petit peu en arrière aussi jusqu'au début, fin 19e siècle, début 20e siècle. Et alors, je vais commencer par cela. Dans un deuxième temps, je chercherai à vous montrer un petit peu quelles sont les caractéristiques de l'imaginaire dantesque et, en conclusion, je vais proposer quelques éléments de réflexion sur les apports que cet imaginaire dantesque peut apporter, justement, à la réception de Dante, à la lecture de Dante. Et je vais aussi tenter une possible explication générique de cet essor de culture populaire et d'imaginaire dantesque. Alors, je commence avec ma petite définition d'imaginaire. Donc, du coup, vous savez que l'imaginaire, c'est un concept qui a été décliné de plusieurs manières. Notamment, les théoriciens, des théoriciens tels Jean-Paul Sartre, ont justement creusé la question de l'imaginaire. Et moi, j'ai pris plutôt la définition, justement, de Gilbert Durand, que je vous cite. Donc, l'imaginaire, pour Durand, est un système dynamique organisateur de formes, d'images, de narrations, de récits, qui leur confèrent une certaine cohérence et une profondeur en construisant du sens et en les reliant entre eux. L'imaginaire, selon Durand toujours, s'organise dans un ensemble de représentations structurées, stabilisées et agrégées dans des archétypes. Et aussi, l'imaginaire, pour conclure, est pourvu d'une logique propre, voire d'une grammaire, et il est modélisable. Justement, ce sont ces éléments-là de la notion Durandienne d'imaginaire qui m'intéressent. Je vais commencer, justement, par ma galerie d'images, que je ne vais pas forcément commenter, mais on peut revenir dans un deuxième temps sur ces images, et après, je reviens sur quelques diapositives un peu plus théoriques. Alors, c'est ça ? Ça, c'est une série télévisée très populaire en Italie, qui s'appelle «I solit idiot », « Les idiots habituels ». L'idée, à la base, il y a plusieurs histoires parallèles. L'une des idées qui est, justement, au fondement de ce sketch, est que les supporters de foot, ils sont des gens un peu cultivés, qui aiment se bagarrer, etc., etc. Et là, justement, c'est la réponse des supporters d'une équipe de foot italienne qui montre qu'on peut aussi supporter son équipe à travers, justement, des chants inspirés par l'incipite de l'enfer, que vous aurez tous reconnus. Ils le font aussi avec Léopard, avec Manzo, avec d'autres écrivains. Justement, l'idée, c'est de chercher à apporter un petit peu de littérature dans le milieu des supporters. Voilà, ça, c'est un artiste roumain contemporain qui a réalisé les dix cercles de l'enfer avec des légaux. C'est quelque chose de vraiment magnifique et c'est vraiment au cœur de mon propos parce que nous avons une réalisation artistique, justement, une forme esthétique très forte et le remploi d'un produit populaire, presque par excellence, comme les briques légaux. Voilà, ça, c'est le tableau de Holiday que vous connaissez tous, mais qui s'est prêté aussi à des parodies. Par exemple, ça, c'est une carte postale de la ville de Florence, début du XXe siècle. Donc, du coup, l'idée de rendre Dante et Béatrice comme des enfants. Mais il y a aussi, par exemple, ça, c'est un roman graphique contemporain édité par un éditeur florentin qui s'appelle Kleiner Flouk et qui fait, justement, des biographies des florentins célèbres. Ils ont fait la biographie de Dante. Là, justement, vous voyez dans la vignette du milieu, justement, une réinterprétation, un clé roman graphique du tableau de Holiday. Je vais aller vite sur les différentes choses parce qu'après, justement, je voudrais en dégager quelques éléments intéressants. Alors, ça, c'est une citation d'un texte que j'adore d'Umberto Eco. Umberto Eco, je vais faire référence souvent à lui parce qu'il est vraiment le précurseur de cette idée d'un Dante aussi populaire. En italien, ça s'appelle le Diario Minimo. C'est l'un de ses premiers recueils, justement, d'écrits d'humour. Parce qu'Umberto Eco était aussi un grand humoriste. C'est ce qui est un peu moins connu parmi ces différentes activités. Et là, justement, il a écrit ce chapitre qui est magnifique. Nous sommes au regret de ne pas pouvoir publier votre ouvrage. En fait, il se met dans la peau d'un éditeur d'une maison d'édition qui refuse la publication de plusieurs chefs-d'oeuvres de la littérature. La Bible, Don Quichotte, Sade, etc., dont la Divine Comédie. Et là, il nous dit, il se met, justement, ce qui est très intéressant, il se met dans la peau d'un lecteur du Moyen-Âge. Donc, il nous dit, la troisième partie du livre, donc Le Paradis, traite de sujets plus proches du goût commun et touche aux intérêts quotidiens d'un lecteur possible du Moyen-Âge. Comme le salut, la vision béatifique, les prières à la Vierge. La première partie est obscure, l'enfer est une partie obscure et ambitieuse, avec des éléments d'érotisme trivial, des truculences et des véritables obscénités. Et nous savons tous que dans notre imaginaire contemporain, c'est vraiment l'enfer qui cartonne, qui a vraiment cette importance primordiale. Donc, voilà, aussi, des éléments de parodie. C'est un écrit du début des années 60, du XXe siècle. Donc, c'était un jeune écho qui a écrit ce texte. Alors, là, nous avons la crème-siment. C'était un produit de beauté très connu en France, au début du XXe siècle. Et justement, il y avait cette idée de faire des figurines qu'on trouvait dans les paquets de crème, avec les figures des personnages célèbres. Voilà, les couples célèbres, pardon. Et là, nous avons évidemment Dante et Béatrice. Le Dante, pardon, justement, comme on disait systématiquement à l'époque. Encore aujourd'hui, mais un peu moins quand même. Ça, c'est magnifique. C'est Saint-Pellegrine. Vous connaissez tous l'eau minérale. À l'époque, enfin, début du XXe siècle, Saint-Pellegrine faisait des produits beaucoup... Enfin, il y avait une gamme de produits beaucoup plus étalés. Je vais revenir sur cela un peu plus tard. Mais là, vous voyez la trilogie denteresque. Donc, c'est Dante, dans un premier temps, un enfer, c'est-à-dire un proie à une très forte indigestion. Dans un deuxième temps, c'est l'absorption du médicament miraculeux. C'est le purgatoire. Et après, c'est le paradis. Le paradis, il ne serait aimé pas écrire, mais il a son beau plat de spaghettis et il peut en profiter. Voilà, c'est vraiment une image que j'adore. Nous trouvons du Dante dans l'espace public. Ça, c'est la ville de Florence. Il y en a plusieurs. J'ai choisi celui-ci parce que j'aime bien, justement, cette combinaison de sub qu'on trouve. Il y a des mêmes internets, mais il y a aussi, et je vais revenir un peu plus tard là-dessus, des opérations très intéressantes de lexicalisation de Dante, du nom de Dante, et des mots et d'expressions dantesques. Là, voilà, vous connaissez tous le « keep calm », c'est l'un des grands slogans de la culture populaire, et, justement, « let Dante and handle it ». Donc, l'idée, voilà, « fait en sorte que Dante s'en occupe », « laisse faire Adam ». C'est ça qui est très intéressant. Variante, « Dantean », ça, c'est encore plus beau parce que, justement, on va revenir un petit peu sur cela, justement, l'idée d'en faire un verbe. Vous savez que l'anglais, il a cette souplesse, justement. Voilà. Ça, c'est la une de l'équipe de 2014. C'était une étape de montagne du Tour de France qui a été définie. Voilà. Un seul mot, aucun commentaire dantesque. C'est la mode. Je vais revenir un peu plus tard là-dessus. Ça a lancé un petit peu la mode de l'adjectif dantesque qu'aujourd'hui, nous trouvons vraiment de manière très systématique dans la presse, à la télévision, à la radio, etc. Ça, c'est pour ceux qui fréquentent un petit peu les mêmes internets, c'est la « Disaster Girls », cette jeune fille, justement, qui déclenche des incendies. Et là, justement, on lui a offert un roman de la saga « Twilight » et elle a répondu en leur offrant un retour, l'invers de Dante, qu'elle a concrétisé, justement, avec cet ensemble. Ça, c'est des figurines, justement, inspirées par les créatures dont on rencontre un enfer, produites, justement, par Arania, qui est une maison de production, justement, de jeux, de jouets et de figurines qui est basée au Tessin. Et justement, ils ont fait des séries de figurines, une vingtaine, deux séries des vingt figurines, avec Cerber, avec la forêt des suicides, vous avez plein, avec Dante, évidemment, Béatrice, Flégias, etc. Vous avez autant, justement, de personnages dantesques qui sont rendus avec cette idée très... Vous connaissez le style graphique du fantasy, etc. Et qui sont commercialisées, justement, par cette entreprise tessinoise. Alors, ça, c'est une pizzeria de Sienne. Alors, je suis sûr que vous tous aurez rencontré plusieurs fois des restaurants d'antes. Voilà. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que cette pizzeria s'appelle le troisième cercle. Le troisième cercle est celui, justement, des gloutons. Et toutes les pizzas sont des pizzas dantesques, justement. Donc, le nom de chaque pizza s'inspire, pour les sombres, etc., à des figures dantesques. Donc, on va un peu au-delà de celle qui est une réappropriation normale ou l'image des marques. Ça, c'est le bouillon de viande de la Liebig, qui faisait, justement, vous vous souvenez, des figurines qu'on trouvait. Et ils ont fait deux séries entières. C'est une... environ 60 figurines avec toutes les étapes de la vie de Dante. Les grands moments, là, évidemment. Il y a aussi un but pédagogique. On va revenir un petit peu là-dessus. Ça, c'est un autre, justement, toujours. L'enfance des Italiens célèbres, c'était la grande série. Après, justement, il y a les étapes de l'enfance de Dante. Alors, ça, c'est le Penseur de Rodin. Vous connaissez tous ? Peut-être, j'espère, c'est une petite surprise, vous connaîtrez moins celle-ci. Alors, le Wisconsin, c'est les grands États américains producteurs de fromage. Eh bien, ils ont fait une gamme de fromage de Bréby qui s'appelle Dante. Ils ont repris, vous voyez là, la sculpture du Penseur, justement, à tête de Bréby. Ça, c'est la grande inventivité des publicitaires états-uniens, particulièrement. Alors, ça, c'est un vin argentin, le baiser des dents. Le baiser des dents. Ça, c'est très intéressant parce qu'il y a une légende liée à ça, surtout dans l'Amérique du Nord et dans l'Amérique du Sud. Dante est aussi l'italien par excellence, c'est-à-dire le Latin lover. C'est lui qui est pourvu d'un charme, d'un... Voilà. Et notamment, on trouve beaucoup cette légende apocryphe, évidemment, de la nature miraculeuse du baiser de Dante, qui est, justement, qui fait tomber amoureuse chaque femme au premier baiser. Et qui, mais je vais revenir là-dessus aussi, tout à l'heure, qui se traduit parfois en une malédiction pour Dante. Mais là, justement, nous avons un vin argentin. Ça, c'est une célèbre... C'est un célèbre restaurant de Carcassonne qui s'appelle la Divine Comédie, justement. J'ai choisi celui-ci, mais il y en a des centaines partout dans le monde. Celui-ci, c'est un peu un local historique ou Brassens, etc. Enfin, c'était un petit peu un cercle intellectuel, culturel, un petit peu de la ville de Carcassonne et qui s'inspire vaguement. Il n'y a pas vraiment de grandes recherches, mais il s'inspire vaguement de Dante. Ça, c'est des petits chocolats, justement, avec, justement, le tableau de la Croix, commercialisé aux États-Unis aussi. Des bonbons à la cannelle, inspirés par, justement, l'enfer de Dante. D'autres types de bonbons. Là, la référence, elle est un peu moins explicite, carrément, mais on est toujours... Voilà, c'est des bonbons à la menthe. infernantes. Épices australiennes. Là, j'en ai pris trois, mais vous en avez neuf. Et plus on descend dans les cercles dantesques, plus la nature du piment, plus le dégré de piment, augmente. Et quand vous arrivez au neuvième cercle, probablement, ça va être quelque chose de vraiment infernal pour, voilà, pour votre estomac, pour votre bouche, etc. C'est très intéressant parce que vous voyez, les étiquettes sont des variations chromatiques, mais ce sont des scènes d'autocannibalisme inspirées par les vases grecs. Donc, il y a aussi cette référence un petit peu... Voilà. un mélange d'épices commercialisé en Inde qui s'inspire justement à la divine comédie. Enfin, à l'enfer, plutôt. Vous voyez que les épices sont surtout en enfer pour des raisons évidentes. Alors, ça, c'est un projet d'une école américaine. Ils avaient lu, les enfants avaient lu avec leurs instituteurs, professeurs, etc., la divine comédie. ils devaient réaliser de gâteaux inspirés par la divine comédie. Et là, vous voyez justement cette idée de... Évidemment, la forme en entonnoir n'est pas maintenue parce que pour un gâteau, ce serait un peu difficile de le faire comme ça. Mais bon. Mais vous voyez que justement, il y a les différentes... les différentes catégories des pêcheurs qui sont bien présentes. Je vais continuer. J'espère ne pas vous donner trop faim. Alors, ça, c'est une création chocolatière inspirée par la forêt des suicides. C'est très intéressant pour l'anecdote parce que justement, c'est un défi qui a été lancé par l'un des plus importants pâtissiers américains. Il disait... Il a envoyé ce défi par Internet. Il disait la chose la plus compliquée à réaliser en pâtisserie. Le rêve fou d'un pâtissier est représenté. Une scène de l'enfer de date. Et là, justement, une jeune pâtissière américaine a réveillé le défi et elle a fait cette création chocolatière de la forêt des suicides. Vous reconnaissez les harpies. Voilà. Ça, c'est une... C'est une... Gélateria de Bologne, justement, qui a décidé de représenter Cerber sur cette... sur ce gâteau. Dîner à thématique dantesque. Ça se fait beaucoup aux États-Unis et dans le monde anglo-saxon, justement, des soirées thématiques avec, justement, toutes des préparations et des mets inspirés par Dante. 80 dollars. Et d'ailleurs, voilà, c'est un dîmé qui, justement, amène, si vous pensez, il y a neuf cercles, certes, mais il y a aussi l'introduction. Donc, les dîmés nous amènent jusqu'au fin fond de l'enfer. Ça, c'est un... C'est une discothèque de Bellage sur le lac de Combes, justement, la Divina Comedia, qui est intéressante aussi parce que, justement, vous voyez, même dans les salles intérieures, nous avons du Dante. Ce n'est pas que le nom, justement, mais c'est aussi l'ambiance qui est créée, vous voyez, un petit peu médiévalisant, un petit peu décadente. Voilà. Ah, ça, c'est très intéressant parce que ça nous vient de très loin. Ça, c'est la Nouvelle-Zélande. Une discothèque néo-zélandaise a créé, justement, des histoires et thématiques inspirées par la Divina Comedia. Donc, il y a évidemment trois salles, un fer, purgatoire, paradis, mais vous voyez bien que nous sommes face à un melting pot panlatin parce que, si vous connaissez un petit peu un liqueur, Fernet Branca, c'est l'Italie, certainement, mais c'est aussi l'Argentine, suite à l'immigration italienne. C'est vraiment la grande boisson alcoolisée de ces pays-là. Alors que le pisco, ça vient de l'Amérique du Sud. Donc, du coup, vous voyez, ce n'est pas très italien et la Guardiente, c'est entre le nord de l'Espagne et le sud de la France. Donc, vous voyez qu'on crée vraiment une espèce d'image panlatine de sud, un sud global, on pourrait dire. C'est aussi très intéressant parce que, selon le type de ticket que vous allez acheter, vous pouvez acheter avec votre entrée, vous pouvez obtenir des ailes d'ange, voire des queues de démons, voire, si vous payez vraiment le ticket VIP, les deux. Donc, vous pouvez vous balader mi-ange, mi-démon dans la discothèque. Mais justement, c'est aussi intéressant pour, on est vraiment aux antipodes du centre de diffusion dedans. On le voit mal, ça c'est Chapel Hill, North Carolina, là où c'est une des grandes universités américaines et il y a justement la Chate on Esperance à Wicentrad, l'écriture de la Porte de l'Enfer, justement, sur l'entrée de ce bar et là, c'est une ambiance un petit peu, bon, il y a Che Guevara qui ne rime pas forcément avec Dante mais bon, à part cela, voilà. Et ça, par contre, c'est vraiment quelque chose de la chose la plus intéressante qu'on peut trouver justement en termes d'endroits publics et des bars d'ambiance dantesque. Ça, c'est le célèbre cabaret de l'Enfer qui a ouvert à Paris à la fin du 19e siècle. Alors, le propriétaire en avait trois, en a ouvert trois. Dans un premier temps, il a ouvert le cabaret du Néon. Imaginons que c'est presque le purgatoire. C'était un endroit très intéressant pourvu d'une salle d'intoxication où on pouvait consommer des boissons, évidemment, de l'absente, etc. et c'était l'un des locaux de Paris. C'était dans le même, c'était l'un des cabarets de Montparnasse, à côté du Chat Noir, c'était vraiment le quartier des cabarets parisiens. Mais c'était un endroit très malfamé. Il y avait un taux de suicide très élevé parmi les clients. Il avait vraiment une réputation très, très, très modeste. Parce que justement, c'était une réflexion constante sur la mort. Vraiment, un memento mori constant. Il y avait des spectacles à thème avec des squelettes. Justement, c'était des trucs de prestige d'égitateur. C'était justement l'idée de montrer comment un corps humain pouvait se transformer dans un squelette décharné, par exemple. Voilà, ça c'est une photo du spectacle. C'est des cartes postales de l'époque. Mais il y avait aussi les deux autres. Il y avait le cabaret du ciel et il y avait le cabaret de l'enfer. Qui, chose curieuse, était vraiment porte à porte. On pouvait passer directement de l'enfer au cabaret. du ciel à trois mètres. Et les deux étaient évidemment inspirés par des concepts très différents. Donc, le cabaret du ciel avait justement des visions de paradis. Le blanc était la couleur dominante. Les spectacles étaient très, comment vous dire, très léger, très spirituel, etc. Alors que le cabaret de l'enfer était du rivois, était du satanique, était, voilà, du macabre, etc. Mais les deux étaient assez bon enfants, en fin de compte. Vraiment, la racaille allait plutôt au cabaret du néant. Ça, c'était deux endroits. Petite anecdote aussi, surtout le cabaret du ciel a été un des hauts lieux du surréalisme parce que André Breton avait son atelier justement dans les mêmes immeubles. Donc, tous les soirs, il descendait au cabaret du ciel avec les autres du premier cercle du surréaliste justement pour, voilà, discuter de leur art, de leur créativité, etc. Hélas, tout a une fin et voici ce qui en reste aujourd'hui. C'est les grands monopries du boulevard des Clichy, Montmartre. Ils ont été, la façade a été ravalée dans les années 50 et voilà ce qu'il en reste. Voilà, il y avait aussi justement des cartes thématiques, il y avait un chaudron de l'enfer au cabaret de l'enfer. Alors, ça c'est à Kansas City. Il y a justement au début du 20e siècle aussi, il y avait un autre cabaret dantesque à Kansas City dans le Colorado. qui s'inspirait évidemment de locaux parisiens. Alors là, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vite parce que justement après, je vais revenir sur ce point. C'était un très court extrait. C'est un film que peut-être, dont peut-être vous vous souvenez, c'est un film qui s'appelle Seven, film de David Fincher, 95, je pense, 96. Et là, nous voyons Brad Pitt qui, la qualité du son, elle n'est pas très bonne, mais qui insultait Dante, si vous avez compris. Je traduis, je m'excuse, les mots de Brad Pitt, ce n'est pas de moi, ce fils de pute de Dante, foutu poète italien, homosexuel, de merde. Pourquoi il insulte Dante avec un exemplaire de la divine comédie dans sa main ? Parce que c'est l'un des grands films, on va revenir sur cela un petit peu tout à l'heure, du tueur en série dantesque. Donc Brad Pitt, jeune policier pas très cultivé, se rend compte à un moment donné, il est face à une série de meurtres mystérieux et il se rend compte qu'il y a, évidemment, comme le film de Cervial Kiel nous apprend bien, il y a un schéma récurrent qui lui permet justement de trouver le fil un petit peu des cheveux et de résoudre. Et c'est quoi ce fil ? C'est la divine comédie. Donc ce tueur en série tuait des individus qu'il considérait en quelque sorte représentatifs de certaines catégories des pêcheurs et les tuait en s'inspirant des châtiments infernaux de Dante. Et là, justement, lorsque Brad Pitt se rend compte que ce qui se passe est lié à Dante, justement, il s'en prend au poète en tant que cause indirecte, certes, mais on va revenir là-dessus aussi un petit peu, cause indirecte, certes, mais d'une série de meurtres atroces. Il y a aussi de la pornographie dantesque, justement. Il y a justement deux films pornographiques inspirés à la divine comédie qui nous montrent justement l'initiation sexuelle de Dante, c'est-à-dire Dante doit descendre aux infers pour mieux comprendre sa sexualité, guidée justement par Virginie, évidemment. Ça, c'est un polar argentin. C'est une production indépendante, assez récente. C'est un hommage à la grande tradition du giallo italien. Vous connaissez Dario Argento, Mario Bava, Lucio Fulci, ces grands réalisateurs de polar à l'italienne, vraiment un peu gore, un petit peu, voilà. Et lui, il a fait justement une Francesca qui s'inspire à l'histoire de Paolo Francesca dans le cinquième champ de l'enfant. il a Luciano Netti, c'est un, le nom est italien, mais le réalisateur est argentin. Je passe un petit peu rapidement aux littératures de l'imaginaire qui sont très présentes, enfin, où Dante est très présente. Là, par exemple, c'est l'un des grands auteurs de steampunk de l'archéoscience-fiction français contemporain, Johann Eliott qui a écrit cette trilogie de la Lune. C'est très intéressant ce premier chapitre de la trilogie parce que justement, c'est de l'archéoscience-fiction, donc, si vous voulez, en gros, c'est l'histoire de Napoléon III qui signe une alliance avec les extraterrestres. Donc, il colonise la Lune dans un but de domination du monde, mais que fait-il de la Lune ? Il transforme la Lune dans une prison à haute sécurité avec neuf cercles sur le modèle, évidemment, des cercles de l'enfer de Dante. Dante Club, c'est un, Matthew Peir, c'est un auteur de polar très connu aux États-Unis qui a écrit justement ce roman, toujours, un tueur en série qui tue sur le mort de Dante. Ce qui est intéressant dans ce roman est que l'action est située à Harvard au milieu du XIXe siècle. Pourquoi ? Parce que c'était l'époque où Longfellow et ses collègues étaient en train de préparer la première traduction américaine de Dante. Et pourquoi le tueur décide-t-il de tuer ? Parce qu'il veut empêcher que le public américain puisse lire un livre si dangereux que la Divine Comédie. Donc jusqu'à ce que les peu d'italophiles américains pouvaient lire cela, ça ne posait pas de problème. Mais lorsque le grand public aurait pu approcher cette heure très dangereuse, il fallait empêcher cela. Je ne vous en dis pas plus si vous avez envie de le lire, mais c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Dan Brown, tout le monde connaît, la série, la saga de son détective chercheur en symbologie Robert Langdon qui a justement, il y a aussi un chapitre dantesque. Florence, le masque de Dante, voilà. Ça, c'est de la science-fiction des années 70. Inferno, c'est une réécriture de l'enfer justement dans une espèce du chrony. Le protagoniste du voyage infernal n'est pas Dante, mais c'est un écrivain de science-fiction raté. Et son guide n'est pas Virgile, mais ça pourrait nous surprendre un petit peu, c'est Mussolini. Donc, Mussolini, justement, accompagne Dante par le neuf cercle de l'enfer. Et à la moitié du roman, je ne vous dévoile pas la fin, mais à la moitié du roman, on comprend qu'en fait, cet enfer est un énorme hôtel des impôts, un centre bureaucratique gigantesque, justement, où les pêcheurs sont condamnés à subir. Vous vous souvenez le vieux film d'Astérix, les douze travaux d'Astérix, là où il doit passer par l'administration romaine et il a toutes ses peines à le faire. C'est un peu le même concept, justement, mais dans une chrony. Voilà, Arnaud Delalande, écrivain de Polart parmi les plus connus justement en France en ce moment, qui a écrit Un piège de Dante, où, alors, ça se passe à Venise au XVIIIe siècle, le protagoniste est une espèce de Casanova, espion, écrivain, etc., et il y a justement un tueur en série qui décide de tuer, encore une fois, sur le mode des châtiments de l'enfer. Maxime Chatham, l'auteur de romans policiers le plus connu probablement en France, là aussi, tueur en série dantesque, je vais passer un peu vite, ça c'est intéressant, c'est Giulio Leone, c'est justement l'un des écrivains de Polart les plus connus en Italie, qui a écrit justement toute une série où, ce n'est pas des meurtres dantesques, mais c'est Dante qui devient un détective. c'est très intéressant aussi parce que nous le voyons toujours aux prises avec des crimes dont il se servira un petit peu, et ça se passe avant l'écriture de la Divine Comédie, mais il se servira de situations, de personnes qu'il rencontre, des situations justement criminelles qu'il observe pour écrire certains passages de la Divine Comédie, donc c'est vraiment une espèce d'éthiologie, c'est la genèse de la Divine Comédie. Ça c'est intéressant parce que c'est écrit par un professeur de théologie américain, et là c'est Dante dans le monde des zombies. Le sous-titre, c'est la vraie Divine Comédie. Alors l'idée est que Dante se serait baladé en Transylvanie pendant son exil, parce que vous savez que pendant l'exil de Dante, plusieurs choses peuvent s'être passées, mais nous ne savons pas forcément ce qu'il a fait vraiment tout au long de son exil. Eh bien, selon cet auteur, il se serait baladé en Transylvanie lorsque une épidémie de zombies était en cours. Et donc du coup, il rencontre toutes les figures dantesques que nous connaissons, Hugolin, Paul et Francesc, etc., mais en mode zombie. Voilà, une petite section aussi pour les enfants, les jeunes lecteurs. Ça c'est très intéressant parce que c'est vraiment « young adult literature », littérature pour les jeunes adultes. C'est une tétralogie justement de Francesco Gungui dans un monde dystopique. Justement, c'est une chronique dans un passé, pardon, dans un avenir assez loin, ce n'est pas précisé, où justement, l'enfer est devenu, encore une fois, une île qui héberge une prison à haute sécurité où justement, les personnes qui s'y trouvent sont soumises à une série de, on pourrait dire, de persuasions dantesques. Ils ont tout le temps devant eux des scènes, des films inspirés par la divine comédie pour les amener en quelque sorte à s'y répentir. Donc voilà, la divine comédie est vraiment comme œuvre, on peut dire, éducative, mais dans le sens, évidemment, personne ne sort vivant de là parce qu'ils sont emprisonnés ad vitam aeternam. La féline comédie, c'est un ouvrage récent, c'est très beau parce que c'est un voyage dans les trois royaumes dantesques mais qui sont habités que par des chats, avec quelques petits chiens par les très méchants, mais voilà, sinon c'est que des chats. C'est très, très, très bon. Si vous avez des enfants, des petits enfants, je vous le connais. Il mosfédi d'ante, c'est un activity book, un livre d'activité pour les enfants, justement, où on peut, par exemple, jouer avec les créatures de l'enfer et par exemple, c'est très original comme titre d'activité, par exemple, vous pouvez amener votre enfant à préparer des sandwiches qui s'inspirent à Cerber. Voilà, il y a des petites recettes, il y a des petits toyaux assez sympas. Disney, évidemment, la bande dessinée, il y a énormément de bandes dessinées, j'en ai choisi juste quelques-unes pour vous montrer un petit peu. Voilà, Disney, c'est la première, la première, c'est des 49, c'est l'enfer de Mickey, ensuite, il y aura un enfer de Donald dans les années 80 du 20e siècle, très différent, parce que 40 ans d'histoire italienne, c'est intéressant parce que c'est l'une des premières grandes productions de la Disney Italie, qui était une branche séparée de la Disney américaine, justement, qui était née à la toute fin du fascisme et qui a lancé comme premier grand de production justement l'enfer. Et c'est le seul, c'est la seule bande dessinée Disney italienne à avoir été traduite aux États-Unis. Donc, ça montre quand même le succès de cette, voilà. Heck, c'est très intéressant, c'est un roman graphique indépendant américain contemporain où il y a, c'est la première fois que j'ai vu ça, une exploitation commerciale de l'enfer, c'est-à-dire que le protagoniste, Heck, se retrouve avec une entrée dans sa cave, une entrée aux enfers. Il décide d'en faire des visites guidées pour justement se faire un peu de fric pour ce, voilà. Et évidemment, les choses ne se passent pas comme il l'aurait souhaité, mais je ne vous anticipe pas. Alors, le manga dantesque, ça, c'est très, très connu, c'est, voilà, il y en a deux, ça, c'est le plus connu, justement celui de Gonagai, celui qui a fait, enfin, plusieurs, justement, Mao Dante, il a fait plusieurs séries inspirées à Dante, mais là, c'est vraiment l'art et l'écriture sous forme de manga de la Divine Comédie. C'est très beau parce que c'est une Divine Comédie un clé de gender, c'est un, c'est un dessinateur néerlandais, ça, c'est la traduction française qu'on trouve, habitué, c'est celle que j'ai lue. C'est très intéressant parce que, justement, les protagonistes de ce voyage infernal sont Dante et Virgilia. Et, au-delà des limbes, Virgilia le précise très bien, vous n'allez plus retrouver aucun homme parce que ce sont que les femmes qui ont des esprits tellement puissants pour pouvoir être pêcheuses. Les hommes, ils n'ont pas assez de force d'esprit, de force d'âme pour pouvoir être vraiment des pêcheurs. Donc, ils restent confinés aux limbes. Ils ne vont pas au-delà. C'est très beau aussi comme style graphique parce que tout est inspiré par des vitraux des cathédrales gothiques. Donc, c'est très raffiné comme production. Alors, c'est un, c'est une bande dessinée italienne. J'ai pris la traduction française parce que c'est celle que j'ai trouvée. En Bretagne, c'est une histoire des pêcheurs, des malédictions, de rochers bretons etc. Vous savez qu'en Bretagne, il y a un pic dedans justement, un grand rocher. Voilà. Ça, c'est très intéressant parce que vous voyez déjà Rodin. Ça, c'est la page de couverture. Vous voyez du Rodin sous forme de rocher. Et je vous ai pris juste quelques tables pour vous montrer. Il y a vraiment ce même schéma graphique qui revient à deux maintes reprises le long de la narration. C'est ce qui est très intéressant parce que justement, on pourrait difficilement s'y attendre. Vous voyez toujours la même position avec votre évilier, etc. Ça, c'est très connu. C'est un jeu vidéo produit par Electronic Arts aux États-Unis. Deux millions d'exemplaires vendus. très intéressant. Très intéressant. D'un côté, parce qu'il a lancé dans le monde d'aujourd'hui cette idée d'un Dante chevalier qui a participé à la croisade. C'est une idée du 19e. On va y revenir un petit peu tout à l'heure. Mais justement, qui voyage en enfer pour libérer Béatrice qui est l'épouse de Lucifer. Et il est aussi important parce qu'il a quand même vendu justement deux millions d'exemplaires. Et il a donné naissance à plusieurs produits dérivés des figurines, encore une fois, un film d'animation. Donc, il est vraiment au cœur de la dynamique de la culture populaire. Et ça, justement, c'est le roman graphique qui a été tiré du jeu. Voilà. Ça, c'est le film d'animation. Ça, c'est un petit jeu de table, jeu de cartes, inspiré par la Divine Comédie et produit par une entreprise qui s'appelle Pop Hat Games de Ravenne. Voilà, ils font toute une série et ils ont fait aussi du Parle-François. Et ce sont des jeux pensés pour, en collaboration avec des éducateurs qui interviennent dans des écoles. Donc, ce sont des jeux vraiment qui ont un but pédagogique très fort. Dans le théâtre, il y aurait énormément de choses à dire. je vais passer très vite. Simplement, je vous rappelle la trilogie de Roméo Castellucci qui a débuté au Festival d'Avignon en 2008 et qui a été tristement célèbre parce qu'il y a eu plusieurs morts pendant la tournée dans les Provences françaises et a relancé un petit peu le débat, justement. Vous savez que le théâtre est plein de spectacles maudits, le Macbeth, etc. C'est l'un des spectacles que les compagnies théâtrales contemporaines considèrent comme un spectacle maudit. Très beau d'ailleurs parce qu'il y a une seule phrase dans toute la transposition théâtrale qui Roméo Castellucci, dramaturge et protagoniste, rentre sur scène, il dit je m'appelle Roméo Castellucci et c'est le seul mot qu'on entend prononcer tout au long du voyage. c'est vraiment quelque chose de magnifique je ne fais pas de publicité mais Arte a fait le DVD si vous avez envie de le regarder c'est quelque chose de vraiment merveilleux. Il y a eu aussi une comédie musicale inspirée, qui a eu beaucoup de succès en Italie il y a deux ans justement. Un petit peu la tradition italienne de la comédie musicale qui est un petit peu différente de celle américaine mais qui a quand même son marché son public. Petit voyage à musique contemporaine Sous-titres par Jérémy Diaz Voilà, c'est un rappeur américain qui s'appelle Hugo the Poet et qui a fait toute la traduction du 19e siècle de Longfellow justement à mode rap East Coast un petit peu à la manière d'Eminem voilà moi je trouve ça magnifique mais après je vous laisse juger euh de Longfellow il C'est parti ! C'est parti ! Il y a quelques années, à cet économiste, un manager, d'écrire justement une Divine Comédie pour les managers. C'est sans commentaire parce que justement vous ne savez pas comment le mettre dans une catégorie, mais c'est une lecture passionnante parce que vous verrez comment chaque situation, personnage, histoire célèbre de la Divine Comédie est réinterprétée dans une clé justement de management. Voilà. Alors, je vais revenir au tout début pour essayer dans les minutes qui nous restent de dégager quelques éléments, quelques constantes un petit peu de ce parcours que j'espère vous a un petit peu ébloui sur la présence dedans. Excuse-moi, c'est long, mais... Alors, voilà. Donc vous avez pu constater qu'il y a une variété de supports qui est énorme. Il y a du texte, il y a de l'image, il y a de la musique, il y a de l'art. Il y a vraiment... c'est une variété qui est vraiment époustouflante. Le monde du spectacle, différentes dimensions de l'espace public. Moi, j'ai choisi délibérément des produits pop, mais si vous allez sur n'importe quelle place italienne, souvent dans des villes françaises aussi ou suisses, vous trouvez des monuments à Dante, des rues qui s'appellent rue Dante, place Dante, etc. Donc, moi, j'ai choisi le pop, mais j'aurais pu aussi choisir l'institutionnel. Ça aurait été à peu près la même chose. On trouve Dante dans l'espace public dans les deux dimensions. L'espace médiatique, il est très présent, justement. Et il y a cette... j'avais promis que je voulais revenir un petit peu là-dessus, les différentes formes de lexicalisation. Or, pour l'italien, vous le savez, il y a plein de mots, d'expressions dantesques qui reviennent dans la langue quotidienne. Il panède l'angeli, galeo, tofu, amorca nulla, ma perdona, etc., etc. En français, nous avons ce cas qui devient très important dans la langue quotidienne de l'adjectif dantesque. Justement, enfin, le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'était au lendemain de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Justement, à la radio, ils commentaient la nuitée de pompiers et ils avaient, justement, défini cette nuitée comme une nuitée dantesque. Or, quel est le sens de ce mot ? Je pense que nous ne sommes pas encore à même d'en donner un seul sens. Il y a plusieurs sens différents qui embrassent un petit peu les significations possibles de ce mot. Ça peut vouloir dire infernal, ça peut vouloir dire plein de fumée obscure, plein de flammes, cauchemardesque, terrifiant. Donc, il y a vraiment, c'est vraiment un nouveau mot qui est en train de, justement, de prendre pied dans la langue et dont l'emploi est encore, je trouve, assez fluctuant. Mais il y a aussi, justement, cette manière extraordinaire des anglo-saxonnes de créer ce verbe « to dance ». J'ai pris deux exemples, mais j'aurais pu en prendre beaucoup. C'est magnifique parce que c'est absolument intraduisible. On pourrait traduire par « fécondante », peut-être. Mais « to dance », c'est vraiment quelque chose de très, très, très fort. Après, il y a tous les produits qui s'inspirent à un imaginaire infernal. Ça ne vient pas de l'aujourd'hui. Je vous cite, vous connaissez tous Albert Londres, qui était vraiment l'ancêtre des grands reporters et qui a été parmi les premiers à visiter les camps de concentration allemands à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, il a écrit ce grand reportage, on pourrait le définir, un grand reportage de sa visite de Buchenwald, de Auschwitz, etc. Ce livre qui a eu beaucoup de succès en France s'appelait « Dante n'avait rien vu ». Ou bien, par exemple, vous le voyez ici dans l'exposition, « Si c'était un homme » de Primo Levi, donc le récit, justement, de sa permanence dans les camps. Près d'Auschwitz est vraiment très fortement, enfin, la présence de Dante y est constante. Les figures, les mots, les images, la damnation, justement. Mais après aussi, justement, j'aime rappeler cette idée d'influence néfaste de la Divine Comédie. Qui est, en fin de compte, qui est le tueur en série ? Est-ce que, je reprends un autre concept d'Humberto Eco, celui qu'on pourrait appeler le lecteur idéal de la Divine Comédie ? C'est quelqu'un qui s'approprie le texte d'une manière personnelle, personnalisée et existentielle. Enfin, c'est quelqu'un qui fait en sorte que la littérature dicte sa conduite. Je m'excuse si je vous semble un petit peu provocateur, mais c'est, à mon avis, une interprétation plausible. Ensuite, voilà, enfin, je tiens à vous rappeler ce que il m'est arrivé d'appeler la marque d'or, justement. Il ne sont pas nombreuses, les marques littéraires. La littérature n'est pas forcément un domaine qui vend bien. Si on pense aux grandes séries contemporaines, certes, Harry Potter, ou évidemment la grande industrie française, Le Petit Prince, ce sont des marques qui vendent bien, mais ce sont des marques très limitées. Enfin, on va savoir que va-t-il se passer à Harry Potter dans 15 ans. La marque d'or a commencé à vendre peu après 1321, peut-être avant même, et elle vend toujours. C'est une marque de type un peu particulier, évidemment. C'est une marque qui n'a pas de propriétaire, à la différence de Harry Potter ou Le Petit Prince. C'est une marque collective. C'est une marque où il y a un équilibre très particulier. Parce que, justement, la liberté au créateur est totale. Mais cependant, il y a toute une série de traits caractérisants que nous pouvons reconnaître dans les productions de la marque d'or. C'est ça qui est très intéressant. Le seul cas de figure à peu près similaire qui me vient à l'esprit, c'est Shakespeare. C'est un autre cas, justement, de marque collective et à succès. J'ai encore cinq minutes. On pourrait se poser la question de pourquoi cette marque. Est-ce que c'est la nature classique de Dante qui en fait le succès ? Par exemple, dans la publicité, on utilise beaucoup Dante. Est-ce qu'on l'utilise parce que c'est un classique ? Est-ce qu'on l'utilise parce que c'est un classique et on veut le désacraliser ? Par exemple, il y a eu une publicité de papier toilette très célèbre en Italie qui avait comme protagoniste Dante. Est-ce qu'on veut le désacraliser ? Ou bien, ou encore, une autre interprétation assez courante de la publicité dantesque montre les trois royaumes de l'enfer comme autant d'avatars de la situation du consommateur. Par exemple, l'enfer serait la situation de manque d'un certain produit, le purgatoire, la phase de l'achat, et le paradis, la jouissance du produit. Ça me semble un peu simpliste parce que j'ai l'impression que la culture populaire, surtout, se passe largement de cela. La culture populaire, elle est vraiment un rouleau compresseur. Elle s'approprie tout. Et je pense que cette idée, justement, de sacralisation, de désacralisation est un petit peu dépassée. Je pense que là, on est rentré, justement, dans un nouveau champ d'usage dantesque, où on trouve, justement, toutes les caractéristiques de la culture populaire. La sérialité, on retrouve la séquentialité. Toutes les opérations de rédondance qui sont typiques de la culture populaire. Pensez à ce que vous connaissez en culture populaire, il y a une composante de rédondance qui est énorme. On retrouve tout cela. Il y a environ 80 polardentaisques, par exemple. Ils sont entièrement interchangeables. Il y a vraiment des situations topiques, des personnages topiques, des meurtres topiques, des enquêtes topiques qui se répètent toutes. Il y a aussi tous ces différents rapports chronotopiques, qui sont typiques de production populaire et de littérature de l'imaginaire. Les spin-off. Que se passe-t-il avant le voyage de Dante ? Que s'est-il passé avant le voyage de Dante ? Que se passe-t-il après que Dante a vu Dieu à la fin du paradis ? Ou encore, le crossover. Dante rencontre quelqu'un. Moi, j'aime bien lire la fin de fiction. Vous savez, la fiction écrite par des fins qui sont normalement des lecteurs de Dante. On trouve du Dante qui rencontre Rabelais en enfer. On trouve du Dante qui tombe amoureux d'Harry Potter. Voilà, c'est vraiment cette idée du crossover. What if ? Que se passerait-il ou que se serait-il passé si Dante n'avait jamais connu Béatrice ? Si Dante avait marié Béatrice ? On trouve énormément de fictions ou de produits qui se basent sur des factes de lecture de ceux-ci. Après, nous trouvons énormément de produits dérivés. Et nous observons la création d'un canon composite. Le concept de canon, il est très important en culture populaire. Il y a des canons en culture populaire qui sont inflexibles, gravés dans les marques. Je prends l'exemple le plus connu, celui de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, il y a une série de romans et de contes qui constituent le canon et tout le reste est exclu du canon. Dante nous montre une plus grande liberté. Le canon de Dante est constitué par toute une série de produits qui ont fait leur preuve et qui ont eu de succès le long des décennies. Tout ça a commencé, à mon humble avis, avec le nombre de la rose d'Umberto Eco, que vous connaissez tous. Ça a été le grand modèle du polar médiéval avec des meurtres liés à un livre. Le livre qui tue. C'est le grand archétype du livre qui tue. Et là, on le retrouve très, très, très souvent dans la littérature Dante. Mais aussi, je ne vous ai pas montré, mais il y a énormément de t-shirts, de bagues, de bijoux, de création de mode d'Antesque. Pourquoi ? C'est étrange qu'on veuille afficher un classique de la littérature. Certes, il y a la mouvance geek, ce que vous voulez, mais c'est un peu étrange que je veuille afficher une citation de Dante comme symbole d'appartenance. Je ne trouve pas que ce soit si étrange que ça. Parce que, justement, je pense que le dantesque est en train de s'affirmer comme pain de l'imaginaire contemporain. Voilà, justement, il y a trois noyaux principaux. Celui dont je vous avais parlé tout à l'heure, l'italianité. On le retrouve beaucoup dans les romans populaires du type arlequin américain, Dante, le mâle alpha italien, etc. Ou le vaisseau de Dante, le bain argentant dont on a parlé tout à l'heure. Il y a aussi l'imaginaire infernal, évidemment, mais il y a aussi l'intérêt pour le médiévalisme avec le double horizon des références. Donc, parler du Moyen-Âge pour parler du monde d'aujourd'hui, du monde contemporain. Donc, utiliser le Moyen-Âge comme cadre. On le retrouve très souvent dans ces produits. L'infer de Dante est un cadre. Il y a plusieurs exemples, il y a eu les dix cercles de deux mille choses différentes. Si vous allez sur Internet, vous trouvez les dix cercles de l'amateur de vin, les dix cercles de la carrière universitaire, les dix cercles du travail de bureau, etc. Ça devient vraiment un cadre. Ce n'est pas une coque vide, c'est un cadre avec une progression vers le bas où les peines augmentent. Voilà. Et je vous laisse, il me semble, sur cette question. La question, est-ce que Dante... Est-ce qu'on s'est approprié Dante parce que ça nous a plu, parce que ça a plu à quelqu'un, où est-ce qu'il y a dans Dante quelques caractéristiques particulières qui en font une figure toute prête à une réappropriation populaire ? Et moi, je préfère cette deuxième hypothèse, vous l'aurez compris, qui, d'ailleurs, ce n'est pas moi qui l'ai inventée, mais c'est plutôt Umberto Eco. Et je vous montre, je pense que j'ai là une citation. Voilà. Les limites de l'interprétation, l'un des grandes études sémiotiques d'Umberto Eco. Il nous parle... Il commence par la Bible. Il nous commence... Je vous lis la citation. Dès qu'un texte devient sacré pour une culture donnée, se déchaîne à son égard le jeu de la lecture soupçonneuse et donc d'une interprétation indoubliblement excédente. Il nous parle de la Bible. Vous savez, chaque verset de la Bible, il est interprété, retourné dans tous les sens, interprété, etc. Eh bien, il nous dit qu'il s'est passé exactement la même chose avec la Divine Comédie. Et notamment, son domaine privilégié, un des domaines où Umberto Eco a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches, c'est celui de l'ésotérisme. Et l'ésotérisme d'Antesque, qui était très populaire au XIXe siècle, mais qu'il l'est encore aujourd'hui. Si vous regardez le film de Dan Brown ou lisez le roman de Dan Brown, c'est encore l'idée d'une interprétation ésotérique de Dante. Eh bien, cette approche-là se prête tout particulièrement à l'interprétation de certains domaines de la dentologie contemporaine, de la présence de l'imaginaire de Dante dans le monde d'aujourd'hui. Et je vais vous, voilà, je vous ai justement mis le même commentaire que je viens de vous faire tout à l'heure. Et on peut se poser la question, y a-t-il des limites à l'interprétation de Dante ? Y a-t-il des limites à cette propagation de l'imaginaire dantesque ? Est-ce qu'on peut tout dire de Dante ? Est-ce qu'on peut vraiment faire de la pornographie dantesque ? Ou c'est au-delà des limites de l'interprétation ? Je vais vous laisser sur une image, si vous permettez. Cet homme même qui pose, il me semble, la question de fond, enfin, la remarque de fond. Est-ce que j'aurais mieux aimé que Dante ne reste qu'un livre ? Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Applaudissements. 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 Merci.